C'est une pièce qui était attendue avec impatience. Pour la première fois de l'histoire du Mois Molière, son fondateur, François Demasière, présentait cette année au public l'une de ses créations. C'est toujours un moment pour un auteur un peu angoissant, en disant comment le public va réagir. Et en même temps c'est un moment de bonheur, parce que c'est avec une troupe qui vraiment s'est approprié le texte. Mais voilà, ça va être un moment de découverte, on verra, j'espère que ça fonctionnera bien. Une appréhension particulière pour ce maire amoureux de théâtre, car si ce n'est pas la première fois qu'il écrit une pièce, cette fois c'est en son propre nom qu'il la signe. François Demasière, dedans, c'est la première fois qu'il accepte de mettre son nom. Enfin, François Demasière et pas un pseudonyme sur une pièce qu'il a écrite. Pour accueillir cette avant-première, quelques 200 spectateurs étaient présents pour assister à la représentation. On peut maintenant, grâce aux banques de données américaines, trouver la trace de son père anonyme en remontant via son empreinte génétique. Bien sûr ! Grève mon amour ! Durant plus d'une heure, la pièce Le Géniteur nous transporte dans l'histoire d'un couple de mariés, tous deux issus d'une fécondation artificielle. Entre recherche de ses origines, désir d'enfant et crainte de transmettre son patrimoine génétique, cette comédie fait écho à des thématiques d'actualité. Et l'hérédité ! Qui a pensé à notre hérédité ? À nous deux, nos enfants, c'est 50% de risque. Il y a peut-être des maladies héréditaires dans les gènes de mon père biologique inconnu, tout comme des maladies héréditaires dans les gènes de ton père biologique tout aussi inconnu. Victoire, elle ne connaît pas son père biologique. Elle est dans la même situation que son mari, Pierre. Et donc, voilà, elle va jongler avec ce désir d'avoir un enfant, malgré les pièces du puzzle qui lui manquent sur son père biologique. Je trouve que le sujet est très bien abordé, parce que peut-être que quand on en parle à la télévision, dans les médias, etc., c'est souvent très binaire. Et là, au contraire, en fait, on voit un petit peu toutes les subtilités de ces situations. Et donc, c'est très bien amené, sans parti pris, idéologique, quel qu'il soit. Et donc, pour des acteurs, c'est plus agréable et plus amusant à jouer. Un sujet contemporain et inspiré d'un fait réel qui a aussi conquis le public. La pièce Le Géniteur sera de nouveau sur les planches de l'auditorium Claude Debussy, le 22 juin prochain.